Bonjour, je vais parler de karma, on va parler de tous les ennemis de Meghan Markle, on va aussi parler de la BBC. Alors je parle de la BBC parce qu'il y a en ce moment un grand scandale en Angleterre, un scandale qui touche un animateur de la chaîne et celui-ci a été accusé d'avoir soudoyé un adolescent de 17 ans et de l'avoir payé et d'avoir fait des photos assez osées et de lui avoir envoyé. Et à un certain moment, il aurait payé cette femme près de 35 000 livres, c'est-à-dire à peu près 40 000 euros, pour qu'elle ne diffuse pas les photos et pour qu'elle les lui rende. Or, cette personne a utilisé l'argent pour se fournir de la drogue. Tout s'est sorti dans le Seine, interviewé d'anglais, donc ça a fait un boom, c'est un scandale en Angleterre. Et les gens se demandaient qui pouvait être la personne, le présentateur qui a été suspendu par la BBC. Des dons sont sortis et trois dons sont sortis, dont l'un qui nous intéresse vraiment parce que c'est une personne qui parle de Meghan Markle, du Prince Harry en permanence, il s'agit de Jeremy Vine. Ce monsieur a une émission dans laquelle il y a des débats qui sont tenus et certains débats portés sur Meghan Markle. Il n'avait pas vraiment de sympathie pour elle, il n'était pas méchant, mais il n'avait pas de sympathie, il n'avait pas de compassion pour elle. Il était tout le temps, on va dire négatif, plus un peu négatif par rapport à elle. Or, ce monsieur a vu que son nom était traité dans la peau dans cette histoire avec la BBC et voyant qu'on répondait des mensonges sur lui, il s'est emprécié de dire sur Internet qu'il poursuivrait toute personne qui mettrait son nom dans cette histoire parce qu'il n'est pas concerné. Il écrit plusieurs tweets, les gens sont venus à sa défense en disant que ce n'est pas normal que ces personnes puissent colporter des ragots comme ça, qu'elles devraient être tenues pour responsables. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais attends un peu, Meghan Markle, depuis cinq ans, vit un calvaire parce que sur Internet ou sur Twitter, on la traite de tous les noms, n'est-ce pas ? On l'insulte, on partage des ragots, on écrit des choses horribles sur elle. Son fils d'ailleurs, il y a des personnes qui ont été condamnées, sa famille, sa maman, son mari, le prince Harry. Et jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai vu, n'est-ce pas ? L'une de ces personnes qui défend aujourd'hui, Jérémy Vine, la défendre, elle est le prince Harry. Jamais. Je n'ai pas vu une seule dire. Faites attention, n'écrivez pas des choses horribles, n'écrivez pas des mensonges ou des choses horribles sur ces gens. Ce sont des êtres humains après tout. Non, rien du tout. Et aujourd'hui, on est censé avoir de la compassion pour lui, n'est-ce pas ? Avoir de la sympathie pour lui. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.